Donc, après avoir calculé les espacements A et B, donc on a tracé les cadres de dessin. Donc, la première chose, c'est de mesurer une distance à partir de cette arête, dans le sens, bien sûr, longitudinal. Mais je dois m'assurer que la ligne de mesure, elle est parallèle à la ligne de cadre. Donc, la première des choses, ici, je vais lisser une distance A. Qui est 26. Donc, ici, c'est 26 mm. Ensuite, après ça, j'ai la vue de droite. Donc, la vue de droite a une longueur de L. Et, dans ce cas, elle sera égale à 100. Donc, à partir de ce point jusqu'à ce point, je vais lisser 100 mm. Et, après cette longueur, la largeur, pardon, je vais ajouter encore un espacement de 26. Donc, ici, c'est 26 mm. Et, le reste, donc, je vais mesurer ou bien donner la longueur de cette pièce. Donc, c'est petite L, donc 70. Donc, à partir de ce point, jusqu'à ce point, j'ai 70. Donc, ça, c'est dans le sens longitudinal. Dans le sens transversal, donc, c'est de même façon. Je vais commencer à partir d'ici. Donc, cette distance entre ça et ça égale à 8 mm. Ensuite, j'ai la hauteur H parce que je suis dans la vue de face et la vue de droite. Donc, H égale à 65. Ensuite, je vais lisser 8 mm. Et, à la fin, bien sûr, c'est la largeur ou bien 100. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais avoir ici ? Donc, un rectangle qui a une côte verticale de 100 et une côte horizontale de 100. Tout simplement, c'est l'emplacement de la ligne de rappel. Cette ligne de rappel, elle est caractérisée par un angle de 45 degrés. Donc, la première des choses, je dois m'assurer que cette ligne possède 45 degrés. Sinon, le quadrillage est faux. Donc, dans la vidéo prochaine, on va essayer de dessiner les trois vues.